Chers amis, bonjour. Est-ce qu'il vous est arrivé de traverser des situations ou d'être dans une telle souffrance où vous dites là, c'est j'en peux plus, là, je sens que je vais glisser et que je vais perdre pied. Je sens que je n'arrive plus à tenir, qu'il y a des choses trop compliquées à gérer, il y a une souffrance trop grande, une situation trop compliquée, je n'arrive plus à contrôler, je perds pied. Alors, lisons ensemble Esaïe 43 pour nous encourager. Esaïe 43 au chapitre 43 au verset 1, voilà ce que nous lisons. Peuple de Jacob. Maintenant, ton Créateur, lui qui t'a formé, Israël, le Seigneur te déclare. N'aie pas peur, je t'ai libéré. Je t'ai appelé personnellement, tu m'appartiens. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, le Dieu Saint d'Israël, je suis ton sauveur. Je donne l'Égypte pour payer ta libération. L'Éthiopie et ses bas en échange de toi. Tu es précieux à mes yeux. Tu as de la valeur pour moi. Et je t'aime. Les difficultés, les souffrances peuvent nous effrayer. Elles peuvent être aussi fortes qu'on a l'impression que nous allons nous noyer, ou pire, que nous allons brûler nos ailes. Dans ces versets, il y a d'abord la promesse. La promesse de l'intervention de Dieu. Il sera, il est avec nous. Quelle que soit notre situation, même si ça ressemble à un feu que nous avons à traverser, même si ça ressemble à une tempête, à des fleuves que nous devons franchir, il promet d'être avec nous. Alors, conséquence ? Conséquence de son intervention ? Eh bien, cette promesse que les difficultés, que la souffrance ne nous anéantira pas. Ce que tu es en train de vivre de si difficile ou en perpillé, ne t'anéantira pas, ne te détruira pas. Pourquoi ? Parce que Dieu nous aime. Parce que nous sommes précieux pour Dieu. Parce qu'il tient à nous. Non pas parce que nous avons été sages, non pas parce que nous avons fait quelque chose d'extraordinaire ou fait la prière qu'il faut. Non ! Parce qu'il tient à nous, tout simplement. Tu es précieux, tu as de la valeur pour moi, je t'aime. Voilà l'extraordinaire raison de l'intervention de Dieu. Il est avec toi, parce qu'il tient à toi.